Hey yo les gens, c'est Quant62, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Glory, voilà. Alors ce tuto Glory aujourd'hui va traiter de l'Aquatic Update, alors on commence tout de suite. On va voir du coup les nouveaux mobs qui ont été ajoutés dans cette Aquatic Update de Nation Glory. On va commencer du coup avec le Megalodon. Alors le Megalodon c'est le nouveau boss de la mer, voilà. Ça va être un espèce d'événement où les admins, les sèmes, etc. vont faire spawn un Megalodon qui est extrêmement compliqué à tuer. Comme vous voyez en haut il y a une barre de vie, je l'ai renommé bien sûr. Et à la fin ce Megalodon va vous permettre d'avoir un achievement sur le serveur qui attestera du fait que vous avez tué ce Megalodon. Ainsi que cette épée qui de base va mettre un effet Poison 1 et Vol de Vie 1 qui vous donnera un effet de Régène après avoir fait un Kill. En plus d'avoir un nombre de dégâts assez conséquent, comme vous l'avez vu, plus 12. Alors, viens à la suite, donc du coup tous ces nouveaux mobs. Alors on va commencer du coup par le seul autre mob vraiment agressif qui est donc le go Dronehead. Donc le Dronehead en fait c'est le zombie noyé de Minecraft qui donc du coup a été rajouté sur une hache moudrie. Il spawne dans les biomes océans. En fait, c'est la seule particularité qu'il a. Il n'a pas besoin d'être dans de l'eau en fait pour spawner spécialement. Il peut juste, si vous avez un terraforming au-dessus d'un biome océan, vous pouvez croiser des grenades. Vous avez ensuite la Tortue. Donc la Tortue, elle spawne uniquement dans l'eau et dans les biomes océans. Donc du coup voilà, elle n'a rien de particulier. Hormis qu'elle donne un peu plus de vie à nos océans, de fait. Le Dauphin, c'est pareil que la Tortue. Donc il rajoute juste de la vie. Il n'a aucun comportement particulier. Et il ne droppe rien de particulier non plus. Alors après, on a les 5 nouveaux poissons. Donc le Creeperfish, qui est un mob semi-passif, semi-dangereux on va dire. Tout simplement parce que lorsqu'il meurt, il fait une explosion. Et donc là, il est sur sa seconde forme. Mais si on s'éloigne un peu, normalement il devrait prendre sa première forme. Non, il ne veut pas. Ok, parce qu'il a deux formes. Il a cette forme-là et une forme plus petite. Un peu comme un poisson globe en fait. Vous avez ici le Pufferfish, donc le vrai poisson globe. Qui, lui, quand vous vous approchez de lui, vous met un effet de poison en grandissant. Pareil qu'il y a deux formes. Vous avez le saumon. Voilà, un saumon classique. Les Morus, qui sont du coup maintenant devenus un mob à part entière. Et le Tropical Fish, donc l'ensemble des poissons. Avec bien sûr ces trois-là qui sont entièrement passifs. Et ces deux-là qui vous feront des dégâts plus ou moins en mourant. Alors, l'ensemble de ces poissons vous donne accès à, en plus du Megalodon qui donne une épée, vous avez donc accès à tous ces nouveaux loot de poissons. Donc un loot pour le Tropical Fish, un pour le Pufferfish, un pour le code, donc la Morue, et un pour le saumon. Une fois ces loot l'a récupéré, ces deux-là, vous ne pouvez rien en faire d'autre à part les manger. Mais ici, vous pouvez faire une étape parce que vous pouvez les faire passer dans un four pour avoir du saumon cuit et de la Morue cuite. Alors, hormis de la vie animale, sur la chongrie, ils ont rajouté, avec l'Aquatic Update, de la vie végétale et des nouvelles ressources. Alors, pour commencer, on a de ce fait les Coros. Donc voilà, les Coros se déclinent sous cinq formes de couleurs, sous trois formes différentes. Donc on a une forme en forme de bloc, une forme de corail en forme plate au sol, et une forme, on va dire, en arbuste. Voilà, donc la forme du dessus. Les Coros, il faut les laisser dans l'eau. Alors si vous avez le malheur de les mettre hors de l'eau, de retirer l'eau qui a tour, vous récupérez des blocs de Coros morts, ou alors toutes les plantes, mais en morte, en sachant que les blocs de Coros morts peuvent se poser au sol, alors que les plantes de Corail, elles, doivent être remises dans de l'eau à nouveau, mais par contre ne dessècheront pas. Autre nouveauté, du coup, les ressources de pétrole qui apparaissent dans les océans. Alors les ressources de pétrole apparaissent dans ce cas précis. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a du coup du pétrole liquide en surface, enfin en surface, c'est sous l'eau, mais à la surface de la structure, et du pétrole en bloc, en dessous. Alors le pétrole en bloc se récupère à l'aide d'une pompe, et qu'on verra plus tard. Et le pétrole en surface, enfin liquide comme ça, se récupère à l'aide d'un extracteur d'huile et d'une canne agide. Et voilà, et donc en fait, ici, vous allez pouvoir récupérer en faisant clic droit avec l'extracteur d'huile toutes les sources de pétrole que vous avez, en sachant qu'une source extraite, du coup, ça vous donne 1000 d'huile dans un canisseur d'huile. Alors, il existe aussi d'autres nouveautés. Donc par exemple, la bubble plant, qui fait juste rajouter la petite déco et fait des petites bulles. La cygrasse, pareil, qui fait de la déco, qui existe aussi en forme de 2-2-eau, en sachant que la bubble plant n'est pas récupérable, mais que la cygrasse est récupérable à la ski touch. On a aussi les magma blocs qui spawnent maintenant dans les océans, et du coup, qui vous attirent vers le bas, mais ne tirent pas les items vers le bas. Et par contre, la soul sand, elle, elle ne spawne pas les océans, mais nation glory, leur a rajouté la particularité de s'élever vers le haut, mais pareil, elle ne soulève pas les items vers le haut, donc c'est dommage pour les items, les ascenseurs items, mais bon, c'est comme ça, c'est déjà bien pratique, par exemple, si vous faites des gratte-ciel, c'est pratique pour faire des petits ascenseurs, et bien sûr, vous respirez là-dedans. Alors, le kelp aussi, qui a été rajouté, donc le kelp, qui est la plante sous-marine, donc le kelp, en fait, il va grandir tout seul, et il va vous permettre de craft un nouveau truc et de récupérer deux de nouveaux items, donc vous lootez directement du kelp en le cassant et à la main, et du coup, ensuite, quand vous faites cuire dans un four, vous pouvez récupérer du dry kelp, et ce dry kelp, vous pouvez le transformer en bloc, et une fois transformé en bloc, il peut être utilisé dans une machine qui permet de faire spawn des poissons, qu'on verra après, ou alors peut-être utilisé comme bloc de décoration, donc voilà à quoi ça ressemble, voilà, donc niveau texture. Ensuite, ici, on a du coup le magma bloc, donc le magma bloc qui est un nouveau bloc pareil qui a été rajouté, donc qui apparaît dans des structures bien particulières qui sont les volcans, donc les volcans qui sont des structures qui spawnent dans les océans, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc généralement, quand vous cassez, quand vous allez trouver un volcan, vous avez toujours 16, de quoi avoir 16 volcanites, donc qui est le nouveau minerai en fait, et ce nouveau minerai du coup en fait il spawn à partir de ces magma roc, donc de ce fait en fait ici voilà, le magma roc vous allez le mettre dans un four que vous allez récupérer en volcanique qui a exactement la même apparence mais vous voyez ici ce sont deux items totalement différents, on ne peut pas les mélanger, c'est le volcanique vous allez la faire repasser dans un four pour récupérer un volcanique ingot et c'est le volcanique ingot vous pouvez alors soit le retransformer pour faire du compressé de volcanique, soit alors vous pouvez crafter des armures et des outils, donc vous voyez ici par exemple le full armure de volcanique voilà, ou alors ici vous avez des outils qui sont tous craftables du coup et la volcanique sword qui a de base l'effet hors de feu et ces outils cette volcanique sword sont du coup craftables à partir de volcanique stick qui sont tout bonnement des sticks que vous récupérez soit dans des épaves à bateau soit alors que vous craftez avec des volcaniques ingot tel un stick normal. Vous avez alors une deuxième possibilité si vous n'avez pas envie de crafter l'armure ni les outils vous pouvez alors vous en servir en les mettant dans un compresseur donc le compresseur il ne faut pas les mettre côte à côte juste mettre un seul de volcanique comme ça ici pour en récupérer un suffit et une fois récupéré le compressé de volcanique vous permet ensuite de crafter la full armure de compressé de volcanique qui est plus résistante et met on va dire un petit effet de décor de roi de feu autour de vous. Alors par la suite du coup on a des nouvelles machines qui ont été implémentées voilà alors ces nouvelles machines sont l'océan collector le fish incubator et l'oeil pompe alors on va commencer du coup par l'océan collector alors l'océan collector c'est une machine qui vous permet en fait de récupérer du sable et de la clay à partir du fond des océans cette machine pour cela du coup elle a besoin d'être entourée d'eau elle a besoin d'être alimentée en énergie donc soit ici par la petite surface verte par un câble soit du coup par une batterie elle est bien sûr améliorable ici par circuit que vous pouvez retrouver leur fonctionnement dans mon dernier tuto glory et voilà et ici une fois la petite fèche poussée en fait un bloc de sable va être récupéré donc par exemple c'est un poivre bloc de sable ici qui était pris donc oui qui a une portée assez loin et ou alors de la dirt ici qui va être récupérée donc j'aimerais bien que ça la fasse pour vous montrer la dirt qui va être récupérée pour être transformée en bloc de clay ils ont repris bon voilà il y a un bloc de sable qui était pris là-bas mais voilà comme vous voyez il y a un bloc de clay ici qui est apparu du coup ensuite on a le fish incubator donc le fish incubator lui c'est une machine qui va faire spawn des poissons donc c'est besoin pour cela d'énergie et de bloc de kelp donc vous mettez le bloc de kelp ici en haut vous mettez de l'énergie alors soit par la face verte soit par une pile cette machine vous avez la possibilité de l'améliorer avec un circuit et elle fait spawn l'entièreté des poissons passifs et du puffer fish donc ce qui fait quand même 4 poissons disponibles juste si vous avez envie de faire un petit aquarium ça va être bien pratique et pareil il faut qu'elle soit entourée d'eau et voilà vous voyez ici j'ai eu un joli petit poisson voilà on va retirer l'énergie alors dernière machine et son fonctionnement ici du coup c'est pour les blocs de pétrole donc vous avez tout simplement besoin d'une canette vide et de l'énergie donc pareil hop upgradable et alimentable par le dessus et donc voilà ici vous voyez que c'est en train de pomper l'énergie enfin le pétrole du sol et ce pétrole une fois extrait donc va disparaître et laisser place à des blocs de sac qu'on nous avait dans 30 secondes et il faut savoir du coup qu'il y a un ratio pour un bloc dans les alentours ça va mettre 100 de oil dans votre canette c'est pas mal avantageux donc ici on va arriver en fait à 500 ici on arrive déjà à 400 hop voilà donc en 30 secondes vous allez voir ici voilà donc tout le pétrole a été transformé en sable et ici vous récupérez votre canette de 500 et votre énergie qui continue à baisser même si vous n'avez pas encore récupéré alors dernière étape du coup il y a les épaves aussi qui apparaissent maintenant alors les épaves c'est des structures comme les volcans qui apparaissent dans les océans et qui vous permettent de récupérer un tas d'items alors voilà ça c'est un exemple d'épaves ici que j'ai remis ici il existe plusieurs formes différentes mais elles ont toutes la même forme et la même enfin toutes la même forme toutes les mêmes types de matériaux et grosso modo c'est toujours cette partie là du bateau mais les coffres ne sont pas toujours au même endroit parfois c'est un double coffre parfois c'est deux coffres simples et donc dans les coffres de ces épaves vous pouvez récupérer 4 items différents alors vous pouvez récupérer pas mal de potions d'apnée donc les potions d'apnée elles sont de 5 minutes dans ces coffres là vous récupérez aussi de l'obsidienne de la renforcée de concrète et les fameux volcanistiques donc généralement vous n'avez pas besoin d'en crafter des volcanistiques vous en avez déjà tellement de base dans les épaves que ça semble que vous n'avez pas besoin d'en crafter pour faire les outils enfin on n'est pas besoin de crafter avec de la volcanite pour faire des volcanistiques vous avez directement pas mal des volcanistiques donc voilà on enchaîne tout de suite dans 30 secondes avec la partie des nouvelles fournitures rajoutées sur Nation Glory alors en effet il y a eu des nouvelles fournitures qui ont été rajoutées sur Nation Glory dans les fournitures de décoration alors actuellement on a eu pas mal de tout ce qui va être décoration de cuisine assez moderne donc voilà si vous voulez faire des petites cuisines modernes elles sont assez bien détaillées donc par exemple vous pouvez faire des combos comme ça pour faire des plaques au dessus de vos ustensiles etc par contre ils ne sont pas fonctionnels donc on ne peut pas ouvrir le frigo pour mettre des ingrédients dedans c'est pas possible c'est juste même le four c'est juste de la décoration ces blocs ont la particularité de pouvoir se mettre dans pas mal de sens différents même beaucoup trop je ne serais pas à vous dire tous lesquels mais vous voyez par exemple ici j'en prends un en fonction de ce que je m'oppositionne hop ça se met comme ça ça se met comme ça ça se met comme ça enfin voilà les frigos ils peuvent se mettre dans vraiment beaucoup de sens les frigos même regardez hop l'évier si j'ai envie de le mettre comme ça voilà il est comme ça il n'y a aucun sens pour ces blocs là alors on a aussi une nouvelle une nouvelle nouveauté bien sûr qui est sortie il n'y a pas longtemps donc du coup c'est les transats les parasols des coquillages voilà et du coup tout est disponible dans le catalogue bien sûr même les fournitures de cuisine vous avez également le barbecue et et la limonade on va dire voilà donc barbecue limonade pareil tournade dans tous les sens possibles vous pouvez mettre comme ça comme ça et vous avez bien sûr du coup les parasols et les transats voilà donc ici actuellement il y a un petit bug encore quand les chunks sont déchargés que vous vous déconnectez tout ça se transforme en noir mais ça va être fixé assez rapidement par le staff nation glorée voilà donc il n'y a pas de soucis là dessus et quelque chose que je trouve assez drôle donc ça fait la taille d'un bloc comme ça regardez moi maintenant voilà le barbecue est plus gros dans ma main que en vrai et quand le drop c'est n'importe quoi voilà acheter des barbecues les gens ça a l'air merveilleux regardez en plus ça fait un espèce de tour mais gigantesque sur lui-même voilà donc voilà et puis pour augmenter vos plages et vos fonds marins également il y a du coup des coquilles Saint-Jacques des coquillages normaux là-bas et des étoiles de merde voilà tout ceci rajoute un peu d'éléments de décoration qui est assez pratique pour les builders où c'est assez beau et assez bien détaillé de base donc voilà c'était appréciable sur ce tuto glory est terminé je vous laisse et bon jeu à vous sur les serveurs nation glory ciao bye les gens bon jeu Sous-titrage ST' 501